Bienvenue sur LF Inside, la chaîne numéro 1 sur le grand banditisme. Attention, notre but n'est pas de glorifier la délinquance ou les actes criminels. Pour nous, il s'agit de raconter ses faits et apprendre à mieux connaître un monde envahi par des fantasmes de réussite et d'argent. Bien souvent, les conséquences de ces actes sont la mort, la détention et une vie faite de violence et de cavale pour leurs acteurs. Nos films racontent leur trajectoire. Connaissez-vous l'histoire du Gang de la Brise de Mer ? Le Gang de la Brise de Mer, c'est un des plus grands groupes mafieux européens. Débraquage d'avions à l'organisation militaire, un enchaînement de vendettas et d'assassinats. Retour sur l'histoire d'une organisation mafieuse qui a régné sur la Corse pendant 30 ans. La Haute-Corse, fin des années 70. L'île de beauté a vu passer la guerre et le train d'une reconstruction de la France qui se fait sans elle. Scandale écologique, faible dynamisme économique, la Corse est en souffrance. Son banditisme est encore discret, mais dans ce creuset émergent de nouvelles forces. À Bastia, une dizaine de jeunes voyous en herbe se réunissent pour jouer au poker. Le groupe se compose de quelques fils de famille aisée. Les Guadzeli, Santucci, Seatel, Mariani forment le noyau dur de la bande suivie de Casano. À leur palmarès, beaucoup de fierté, d'ambition et quelques petits coups. Dans ce qui deviendra leur QG, les jeunes rêvent de grandeur. Leur but, imposer un ordre nouveau et régner sur la Corse. Mais un obstacle se dresse en travers de leur route. Le crime organisé de l'île à ses règles, sa tradition, incarné par Louis Mémi, l'un des plus grands chefs de l'époque. Mais ceux de la brise de mer n'ont peur de rien et décident de la battre. La mort de Mémi, en septembre 1981, marque le début d'une guerre éclair. L'équipe de la brise de mer assoit son pouvoir avec le meurtre de Daniel Zilioli. Le 14 septembre 1982, Daniel Zilioli sort de son entrepôt. Il est abattu de 9 balles de 11'43. Le commando prend la fuite. S'en suivent plusieurs autres meurtres qui déciment les clans rivaux. Cette purge marque le début de la mainmise de ce groupe de jeunes sur la Corse. Dans le monde médiatique, l'émergence de la brise de mer atteste le basculant de l'île vers une destruction morale. Rapidement, le clan se spécialise dans les braquages en Corse et sur le continent. Leur premier gros coup, la casse du crédit lyonnais de Bastia en 1982. Résultat des courses, de nombreux coffres ouverts et un butin de 30 millions de francs. C'est le début d'une longue série de braquages d'agences bancaires et de transports de fonds. On compte plus de 160 hold-up en 1985 dans la région de Bastia contre une poignée à la fin des années 70. Le gang de la brise de mer commence à se faire un nom. Ils sont au départ surnommés les postiches puisqu'ils emportent pendant leur braquage bien avant la bande parisienne, puis baptisés la brise de mer en référence à leur QG. A l'époque, l'essor du groupe profite de la forte instabilité politique qui règne en Corse. Depuis quelques années, un mouvement nationaliste armé et déterminé s'est formé. Les attentats, à l'encontre des symboles de l'occupant français, se multiplient. Pour les voyous, c'est une aubaine. Les policiers sont déjà débordés par les nombreux attentats commis par le groupe nationaliste FLNC, le Front de Libération Nationale Corse, une diversion qui va permettre au gang de se développer, à quelques années croche près. Premier ombre au tableau, avec le meurtre de Zilioli, le patron de discothèque. En 1985, trois membres de la brise de mer sont arrêtés. C'est le premier procès pour le gang. Au vu de son influence et de sa dangerosité, le procès a lieu à Dijon. La brise de mer est bien connue pour exercer des pressions sur les témoins, la police et les élus locaux. Mais la délocalisation sur le continent ne suffit pas. Au moment de l'audience, tous les témoins changent de discours ou perdent la mémoire. Les trois accusés sont acquittés faute de preuves. Pour les autorités françaises, le message est clair. L'influence de la brise de mer est présente, même hors de Corse. Personne n'ose témoigner contre le groupe. Il semble quasiment intouchable. C'est une criminalité organisée qui fait face à des institutions faibles. Lorsqu'ils ne mouillent pas dans les braquages, ils diversifient leur activité. Du racket au blanchiment d'argent, le gang ne manque pas non plus d'investir dans tous les business juteux qui se présentent. Cible principale, des discothèques, des cercles de jeux et des lieux touristiques. L'organisation est hiérarchisée, elle a de vrais parrains. Le clan assoit son patrimoine au début des années 90 avec une série de gros braquages. Le premier, l'UBS de Genève, pour un butin de 20 millions d'euros en mars 90. Le 17 juillet 91, à 10 000 mètres d'altitude, dans un vol Paris-Bastia, la brise de mer parvient à voler 5 millions de francs d'un sac convoyé dans la soude de l'avion. Un an plus tard, le 11 août 1992, nouveau coup de mètre. Le gang, à l'aide d'un hélicoptère, braque un avion avant son décollage contenant 7 millions de francs. Le groupe, à l'organisation quasi militaire, ne se fera pas attraper. Tout cet argent va être investi en Corse. Le clan de la brise de mer s'accapare en effet une partie de l'économie corse. Rien ne se fait sans le raccord. L'équipe possède ainsi plus d'une centaine de comptes bancaires, une cinquantaine de sociétés. Le gang est très organisé. Pour blanchir l'argent, il démontre un savoir-faire particulier. Il crée un circuit qui passe par la Suisse, Lausanne, Lugano et Genève. Puis le blanchiment s'opère en Asie avant que l'argent ne revienne en Europe. Leur patrimoine est alors estimé à 150 millions d'euros. Considéré comme l'un des plus grands groupes mafieux européens, le groupe n'est pas inquiété par la police. Il tire également sa force de son règlement. La brise de mer n'existe pas. Aucun de ceux qui y appartiennent ne doit le reconnaître. Les règles maîtresses, solidarité absolue, toutes les décisions sont prises de manière collégiale, fonctionnement en duo, aucun coup sans complice à l'intérieur. Même lorsqu'ils se font pincer, leur réseau les sauve en faisant disparaître les dossiers d'instruction pour bloquer les enquêtes. Comme pour l'affaire en 2000 de la Sartène, où trois membres de la brise de mer, dont Francis Marianne, sont arrêtés et enfermés à la prison de Borgo. Durant leur incarcération, le gang fait sa loi. Ils circulent librement, mangent des repas à l'extérieur. Après un certain temps, ils trouvent le temps long et Marianne et les autres obtiennent leur libération par le biais d'un faux fax envoyé à l'administration pénitentiaire. Aidé de l'intérieur, la brise de mer a encore une fois le bras long. En 25 ans, le clan est donc devenu maître de la Haute-Corse. Mais l'alliance éclate dans les années 2000. Le groupe vit en interne de profondes dissensions. Des rivalités fortes et marquées n'attendent qu'une étincelle pour s'enflammer. La première se produit en 2006, avec la mort du parrain qui avait la mainmise sur la Corse du Sud, Jean-Gécolonna. Certains membres de la brise de mer basculent du nord au sud, d'un camp à l'autre, entraînant ainsi l'explosion du premier cercle de la brise, avec d'un côté Francis Marianne, craint de tous, qui rallie Claude Chossa à sa cause, et de l'autre côté, Richard Casanova et Germain, son beau-frère. C'est finalement l'emprisonnement de Casanova, en 2006, qui permet à Marianne de reprendre le contrôle sur les affaires de la brise de mer. Les deux n'avaient jamais réussi à s'entendre. Cette première rupture est décisive. En 2007, la brise de mer explose définitivement. Francis Marianne est en cavale pour échapper à une condamnation de 7 ans de prison, infligée en mai par la cour d'assises des Bouches-du-Rhône. Il a à ses trousses des rivaux et anciens associés, dont Jean-Luc Germani, qu'il soupçonne d'avoir tiré sur sa Porsche blindée, quelques mois plus tôt. Et la guerre approche. Novembre 2007, Marianne échappe à la mort. Un miracle, il doit sa survie à sa Porsche, que l'on voit ici en photo, dans un procès verbal. Marianne est persuadée que le coup vient de Richard Casanova et de ses proches. Claude Chossa, son homme à tout faire, lui procure un arsenal acheté 25 000 euros pour se venger. Le prémice d'une grande vague d'assassinats. En 2008, deux membres de la brise sont tués. Le plus marquant, Marianne, assassine lui-même Casanova par vengeance. Ce dernier le soupçonnait d'avoir tenté de le tuer l'année précédente. En 2009, trois autres meurtres viennent s'ajouter à la liste, dont celui de Marianne, dans une explosion dont on ne connaît pas la cause. Claude Chossa, le bras droit de Marianne, est lui arrêté pour le meurtre de Casanova. Il se repent et dévoile les dessous de la brise de mer. En 2010, c'est le meurtre de Guizoni. C'est la fin du premier cercle de la brise de mer. Mais le gang ne s'arrête pas là. Les héritiers reprennent le flambeau. Les fils de Guadzel et celui de Marianne forment une alliance pour venger la mort de leur père. Les descendants sont moins bien organisés que leurs prédécesseurs. Le 5 décembre 2017, un double homicide de deux grandes figures du banditisme corse a lieu à l'aéroport de Bastia. Ces deux hommes sont membres du clan Casanova-Germain, soupçonnés d'avoir tué les pères des héritiers. Les fils Guadzeli sont immédiatement suspectés, puis mis en examen et incarcérés. Jacques Marianne, de son côté, sera également placé en garde à vue en décembre 2017 pour les mêmes faits. Il est considéré comme une légende noire, dont le palmarès est constitué d'extorsions, trafics de stupes et assassinats. De ce dossier en découlent deux autres. Les frères Guadzeli sont inculpés dans une affaire de trafic d'héroïne et de cocaïne. Marianne et lui, condamnés le 15 décembre 2021 à 6 ans d'emprisonnement pour extorsion de fonds. Cette affaire révèle également la proximité entre les deux familles. Héritiers des conflits entre leurs pères, les héritiers n'en ont toujours pas terminé. La vendetta entre les deux clans se poursuit. La brise de mer a laissé son empreinte sur la Corse. Elle semble pourtant rendre son dernier souffle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada